Le journal Hélène Assabi Mesdames et Messieurs, bonjour. Au sommaire de ce journal, la lutte contre le VIH SIDA se poursuit. Acteur et partenaire du Togo valide depuis ce matin à Lomé le plan stratégique national 2021-2025. Le document met l'accent sur la prévention, le dépistage et la lutte contre la discrimination et la stigmatisation. Comment transformer les difficultés en opportunités d'affaires ? C'est le thème retenu pour le 53e numéro de Jeudi Jôze. Hier à Lomé, les jeunes entrepreneurs ont été encouragés à ne pas baisser les bras en face des difficultés. Présidentiel d'octobre prochain en Côte d'Ivoire. Le parti au pouvoir, le rassemblement des auphétistes pour la démocratie et la paix, vient de désigner son candidat. C'est le premier ministre Amadou Ghosn Koulibaly. Et plus pour football, le championnat national de deuxième division. La 11e journée se dispute ce week-end. Les affiches dans cette édition. Radio Lomé. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le Conseil national de lutte contre le sida, CNLS, organise depuis ce matin à Lomé un atelier de validation du plan stratégique national 2021-2025. Il ressort des résultats du plan en cours 2016-2020 que la prévalence au niveau national est estimée à 2%. Elle se concentre en milieu urbain, chez les femmes et au sein des populations clés. L'épidémie du VIH a amorcé une baisse régulière au Togo. On note une réduction des nouvelles infections et de décès liés au sida entre 2010 et 2018. La région maritime porte cependant le poids du VIH du pays avec 48% de nouvelles infections et 50% des décès. Professeur Pitché Vincent, coordonnateur national du CNLS. Nous sommes à notre cinquième plan stratégique et le plan en cours 2016-2020 nous a permis de faire des progrès en termes de prévention de transmission mère-enfant. On a été passé à un taux de couverture géographique de 40% en 2015. À la fin de 2019, nous sommes à 90% de couverture au niveau géographique. Le nombre de femmes enceintes repositives qui ont eu accès aux herbes pour réduire cette transmission sont autour de 77%. Le taux de transmission chez les enfants nés de messe repositive est de 3%, alors qu'on était autour de 8% en 2015. Évidemment, il y a des défis encore majeurs, notamment en termes de prévention, chez les jeunes ou adolescents, où on voit qu'ils sont encore très vulnérables. On a fait des efforts aussi pour atteindre ces populations difficiles d'accès qu'on appelle habituellement les populations clés. On a fait des efforts aussi en termes de stigmatisation et de discrimination. Parfois, les services existent, mais les gens ont du mal à avoir ces services. Ce n'est pas le seul fait d'être stigmatisé pour le plan qui a été élaboré. Nous avons l'opportunité avec le Fonds mondial de financer ce plan pendant 3 ans. Évidemment, ce plan est très ambitieux parce qu'il s'insère dans les ODD 3. Et notre marche, c'est que d'ici 2030, il faut qu'on émise l'épidémie de sida en tant que pour une santé publique. Les performances résident plus dans la prise en charge et posent un défi sur la prévention. Docteur Eric Ferschuren, directeur PI au lieu SIDA. Le plan actuel est déjà un très bon plan qui vise justement à identifier les gaps aussi bien en termes de prévention du stigma et de discrimination que l'évaluation positive qui est là-dedans du progrès qui a été fait en traitement et l'ambition pour continuer ces activités au niveau du traitement pour atteindre les cibles de la communauté internationale et du Togo. Le SIDA, en termes d'impact, vise trois choses. Un, qu'il y a une réduction des nouvelles infections, qu'il y a une réduction des décès liés au VIH et qu'il y a l'élimination du stigma et de la discrimination. On parle maintenant des 90, 90, 90. Ça va devenir d'ici 2030, 95, 95, 95. Les travaux de validation du plan stratégique national de lutte contre le VIH et le SIDA 2021-2025 ont été lancés par le conseiller en santé du président de la République, colonel Sonnier Bajona. Merci à vous, Juliette Camden. On en vient maintenant à ce second titre du journal et c'est le 53e numéro de Jeudi Jôze qui a eu lieu hier à Lomé. Cette plateforme d'échange est une initiative des fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes Fayèges qui entend promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes au Togo. Patrice Gakko, Bénédite Kanda. À travers ce rendez-vous de formation et de partage d'expériences entrepreneuriales, le Fayège entend promouvoir l'entrepreneuriat et mettre fin au chômage des jeunes Togolais. Pour ce 53e numéro, la jeunesse togolaise s'est réunie autour du thème comment transformer les difficultés en opportunités d'affaires. La leçon à retenir, c'est de ne pas baisser les bras mais d'affronter les difficultés. Koudou Dovi, directeur général de Natute Kenkeliba, coach, formateur. En tant qu'entrepreneur, en tant qu'apporteur de solutions, on ne va passer par des embûches, on ne va passer par des refus des clients à acheter nos produits, on ne va passer par des cas de difficultés avec des collaborateurs. Tous ces choses vont arriver, mais que nous ne baissions pas les bras, psychologiquement, on doit savoir qu'on est né pour réussir. Et que quand il y a des cas difficiles, qu'on ne se motive pas des phrases positives. Et qu'on approche aussi les aînés, les gens qui ont déjà réussi pour voir comment ils ont fait. Et en partageant leurs expériences, nous voyons que notre cas n'est pas plus compliqué qu'il est leur. Comme on le voit, le seul moyen de transformer une difficulté en opportunité d'affaires, c'est de l'accepter. La commune Golfe 3 a bénéficié depuis hier de plusieurs matériels d'assainissement. Il s'agit de 70 poubelles de tri sélectifs accompagnés des panneaux de sensibilisation. Il est également prévu un modèle de recyclage multi-acteurs en vue de recycler 90% des déchets dans la commune. Ce geste de l'ONG Sciences-Technologies africaines pour le développement durable STAD s'inscrit dans le cadre de la troisième phase du projet dénommé « Je fais ma part pour ma ville ». Pour Bema Gado, directeur exécutif de l'ONG STAD, ces innovations apportées visent à améliorer davantage le cadre de vie des populations et à promouvoir l'économie circulaire au Togo. Dans le circuit de la valorisation, il y a toute une série d'emplois qui sont créés. Quand les déchets sont ramassés en vrac pour les mettre en processus de tri jusqu'à la transformation, c'est beaucoup de charges qui sont associées. Cela ne nous permet pas de rentabiliser cette valorisation pour maintenir le projet à vie et le dupliquer dans les autres villes. C'est pour cela que nous avons réfléchi et nous avons commencé par introduire la notion du tri sélectif. Il y a une grande sensibilisation que nous allons mettre derrière et les déchets qui seront utilisés dans les poubelles seront récupérés par la commune et envoyés à l'ONG STAD pour la valorisation. Hors du Togo, en Côte d'Ivoire, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a désigné son candidat pour la présidentielle du 31 octobre prochain. Sans surprise, il s'agit du premier ministre Amadou Gon Koulibaly. Il a été désigné par consensus hier soir à l'occasion d'un conseil politique extraordinaire du parti, initialement prévu pour choisir un mode de désignation et expliquer aux militants le choix d'Alassane Ouattara de ne pas briguer un troisième mandat. Coronavirus, l'Afrique connaît une hausse des contaminations alors qu'en Asie, la propagation du virus COVID-19 est au plus bas en Chine et en Corée du Sud. Un premier cas de nouveau coronavirus a été diagnostiqué au Kenyan. Une étudiante kenyenne rentrée des Etats-Unis via Londres. Il s'agit aussi du premier cas confirmé de nouveau coronavirus en Afrique de l'Est. Au Sénégal, le pays le plus touché d'Afrique de l'Ouest, cinq nouveaux cas ont été confirmés hier, ce qui porte à dix le nombre de personnes atteintes dans le pays, dont deux ont été déclarées guéries. En République démocratique du Congo, un deuxième cas de COVID-19 a été confirmé. Le Gabon et le Ghana ont annoncé hier leur premier cas confirmé de contamination au coronavirus, devenant ainsi le neuvième et dixième pays d'Afrique subsaharienne à recenser des cas positifs. En Libye, la conférence nationale interlibyenne de réconciliation aura lieu en juillet prochain à Addis Abeba, en Éthiopie. C'est ce qu'ont décidé les membres du groupe de contact de l'Union africaine qui était réuni hier à Ouro au nord du Congo. Un appel a été également lancé au Conseil de sécurité de l'ONU d'assumer sa responsabilité d'amener d'urgence toutes les parties prenantes à la crise libyenne à cesser les violations de sa résolution portant sur l'embargo sur les armes. Et puis l'Iran a mis en garde ce matin le président américain Donald Trump contre toute action dangereuse après que les forces américaines ont mené des frappes aériennes sur des positions d'une milice pro-iranienne en Irak. Au lieu de mener des actions dangereuses et de lancer des accusations sans fondement, Trump devrait reconsidérer la présence et le comportement de ses troupes dans la région, a déclaré dans un communiqué le porte-parole des affaires étrangères iraniennes Abbas Moussavi quelques heures après les frappes américaines. En page culturelle du vernissage du festival et de la dédicace, voilà entre autres activités qui meublent l'agenda culturel de la semaine. C'est avec Geneviève Bouillon. L'Association des grandes entreprises du Togo, AJET, organise une conférence de presse le mercredi 18 mars prochain à l'hôtel du 2 février à partir de 16 heures. C'est à l'occasion de la sortie de son livre blanc 2020 intitulé « Analyse et perspective de l'économie togolaise ». Autre sujet, l'association Filbleu lance officiellement la 13e édition du Festival international des Lucioles Bleus le 16 mars prochain. à l'Institut Goethe à partir de 16h30. La 13e édition est consacrée au thème « La boutique au miracle ». Et puis, la ville Ségourou, située à Agodrafo, dans le lac, accueille depuis le 7 mars et ce jusqu'au 1er mai prochain. « Vénissage » intitulé « Dialogue ». Cette exposition d'œuvres d'art est à l'actif de l'artiste plasticien Camphitine Yafa. Les portes du Vénissage sont ouvertes tous les jours de 10h à 18h. Sport football, la 11e journée du championnat national de 2e division est au programme ce week-end. Au sud, le leader entend deux voyages à Tablibo pour y défier à Rabia. Tandis qu'au nord, A.S. Bina reçoit Agua. Sibi Lawson. A.S. Bina, leader actuel dans la zone nord, reçoit effectivement sur ses bases Agua de Kusuntu, 5e au classement. Le match a lieu ce samedi sur le terrain de Pagouda. Toujours ce samedi, Kakad de Tufelgu donne rendez-vous à Niamtougou à Bunja de Ketao. Voici les rencontres de dimanche. U.S. Agondi offre son hospitalité à Fouadon de Dapaon. CDF Aknour, dernier au classement, accueille le 6e Foukpa de Sotoubois. Et Bikensi de Bassar, quant à lui, attend de pied ferme Dundé de Mango. Au sud, toutes les rencontres se disputent ce dimanche. A l'état-major de Lomé, duel entre l'escorpion vert de Tourcoing à Gaza et l'étoile filante de Lomé. A Mauritain, Cotto FC de la localité offre son cadre pour affronter Espoir de Tchévier. Le public de Tablibo suivra avec intérêt l'explication entre Arabia FC de la localité et le leader du moment, Entente 2 de Lomé, qui en match en retard de la 10e journée, a battu à Gaza 3 buts à 1. A Atapame, Tambo de Dacha affronte Asfosa de Lomé. Voici le classement de la zone sud à l'issue de la 10e journée. Entente 2 premiers avec 23 points plus 12. Deuxième, Cotto Co, 20 points plus 5. Troisième, Arabia 16 points plus 1. Quatrième, Etoile filante, 14 points plus 0. Cinquième, Espoir, 13 points plus 0. Tambo est sixième avec 12 points moins 7. Asfosa, septième, 11 points moins 2. Huitième, JCA, 10 points moins 1. Neuvième, Cotto FC, 8 points moins 6. Enfin, dixième, Agaza, 5 points moins 7. Football encore, mais sur le vieux continent. On a joué hier, jeudi, la huitième de finale allée de l'Europa League. Voici quelques résultats enregistrés. L'ASK-Linz s'est incliné lourdement, 0 buts contre 5 face à Manchester United. 0-0 entre Séville et As-Rome. Olympiacos et Wolfs se sont séparés sur un score d'un but par-dessous. Rangers a perdu un but contre 3 devant le Vertuzène. Le match entre Inter Milan et Getafe de Jenda Konam est reporté pour cause de coronavirus. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. La lutte contre le VIH Sida se poursuit. Acteur et partenaire du Togo valide depuis ce matin à Lomé le plan stratégique national 2021-2025. Le document met l'accent sur la prévention, le dépistage et la lutte contre la discrimination et la stigmatisation. Comment transformer les difficultés en opportunités d'affaires ? C'est le thème retenu pour le 53e numéro de Jeudi Jôze. Hier à Lomé, les jeunes entrepreneurs ont été encouragés à ne pas baisser les bras en face des difficultés. Et puis présidentielle, docteur prochain, Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix vient de désigner son candidat. Et c'est le premier ministre Amadou Gon Koulibaly. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobas radiolomé.tg Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobas radiolomé.tg Sous-titrage Société Radio-Canada